François Dugane, bonsoir. Vous êtes le directeur de la Direction interdépartementale des routes atlantiques. Ça veut dire quoi ? Alors la Direction départementale des routes atlantiques, eh bien voilà, c'est le service de l'État, le service des concentrés de l'État qui gère sur un territoire donc l'ensemble des routes nationales qui sont non concédées. Donc près de 650 kilomètres de routes, voilà, sur le périmètre de la Direction, dont la Rocade, dont différents types de routes, des routes qui sont des autoroutes, des voies rapides urbaines, mais également des routes de montagne telles que la RN 134 qui mène au col du Saint-Port. Alors en revenant dans un instant, on l'a vu dans ce journal, on a parlé de la Rocade parce que c'est un sujet récurrent, c'est un sujet qui occupe, c'est un sujet auquel sont attentifs les automobilistes, qui l'en prennent chaque jour, ils sont nombreux et cette mise à deux fois trois voies est très attendue. Les travaux continuent, on l'a vu, entre les changeurs 4 et 5. Petit à petit, on se rapproche du bout. Petit à petit, on se rapproche du bout. Effectivement, eh bien voilà, ces opérations, donc ce dernier programme visant à mettre à deux fois trois voies la Rocade de Bordeaux à l'horizon 2022. Donc ces travaux peuvent sembler longs, mais ce sont des travaux qui sont très complexes parce qu'ils se déroulent sous trafic. Notre mission, c'est de réaliser cet élargissement en maintenant le niveau de trafic. Près de 130 000 personnes empruntent la Rocade de Bordeaux tous les jours. Donc ceci est particulièrement délicat. Donc ce sont des travaux très phasés qui nécessitent la réalisation de voies provisoires, des basculements de trafic. Et pour les opérations les plus délicates, dont celle qui va se dérouler ce week-end, et puis un autre week-end, donc les 10 et 11 octobre, eh bien nous réalisons soit de nuit, soit durant le week-end, eh bien ces opérations avec des coupures d'un sens de circulation pour essayer d'impacter le moins possible les activités de la métropole bordelaise. Voilà, c'est pour ça que vous le faites. Alors c'est vrai que là, on en reviendra dans un instant. Il y a bien évidemment le trafic lié aux activités purement économiques et puis il y a le trafic pendulaire. Alors il faut jouer un petit peu avec les deux, c'est ça ? Voilà, il y a le trafic pendulaire, le trafic lié à l'activité économique, les routes nationales ont différentes fonctions. Les premières fonctions, c'est effectivement de garantir à l'échelle de notre pays, mais également à l'échelle de l'Europe, une continuité d'axes. Concernant nos routes, eh bien voilà, ce sont des liaisons entre l'Europe du Nord et la péninsule ibérique, mais également des liaisons entre la façade atlantique et l'Est de l'Europe. C'est ces travaux-là qui sont... Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont suffisants à terme ? En 2022, la mise à deux fois trois voies, effectivement, est-ce qu'elle aura un réel impact aujourd'hui ou est-ce qu'il faudra encore imaginer d'autres solutions à l'avenir ? Il y aura un réel impact, effectivement. Ceci permettra de fluidifier le trafic, d'apporter et de perdre moins de temps sur nos routes. Mais nous en discuterons peut-être dans la suite de notre échange. Il y a également une politique générale des transports qui se met en place, une loi d'orientation des mobilités qui a été votée il y a peu de temps, donc un plan de relance qui parle également de ces nouvelles mobilités et de transports plus respectueux de l'environnement. Donc voilà, nous nous intégrons également dans cette dynamique. Puisqu'on en parle, on va envoyer directement sur ce sujet. Effectivement, c'est vrai que les mobilités, ça veut dire aussi les reports modaux, moins de camions sur les routes, plus sur les trains, mais aussi imaginer d'autres moyens de fluidifier la circulation à travers le covoiturage, des voies dédiées aux transports en commun. On a des exemples sur la rocade actuellement. Alors sur la rocade, nous avons effectivement un petit tronçon qui comprend une voie dédiée aux transports en commun. Mais nous pouvons imaginer demain, et nos études vont aller en ce sens, que certaines voies soient dédiées, soit de manière définitive, soit de manière temporaire dans la journée, notamment aux heures de pointe, et bien à d'autres types de mobilité, et notamment au covoiturage ou aux véhicules propres. Parce qu'il y a encore trop de voitures avec un seul conducteur ou un seul passager à bord. Tout à fait. Pardonnez-moi ce néologisme. On parle d'autosolisme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le taux d'occupation moyen d'un véhicule léger sur la rocade, c'est 1,1 personne par véhicule. Donc on imagine effectivement, c'est quasiment un moteur par personne. Donc voilà, peut-être mettre en place dans les prochaines années, c'est tout l'effort attendu dans le cadre de la transition écologique, de nouvelles pratiques, de nouveaux usages de la route, et mettre en place un covoiturage. Mais bien sûr, tout ceci, les routes nationales viennent s'inscrire dans une stratégie territoriale, dans un ensemble cohérent. Nous pouvons apporter, contribuer, apporter des solutions, mais nous ne sommes pas les seuls. Tous les gestionnaires de voirie seront mis à contribution. Alors vous parlez de gestion de voirie. Les routes nationales représentent un réseau conséquent. On a parlé de la rocade, mais il n'y a pas que la rocade. Il y a la route nationaliste, la 134, vous le disiez, sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est un réseau de 650 km qu'il faut entretenir. C'est presque 40 millions d'euros par an qui sont alloués à cela. À l'entretien. C'est vrai que quand on parle de la rocade, on parle de travaux de modernisation, d'agrandissement. Et à côté de cela, il est important que nous puissions donner aux usagers, à nos concitoyens, des routes qui soient confortables, mais qui soient également sources de sécurité. Et pour ce faire, chaque année, nous menons effectivement des campagnes d'entretien, de rénovation de chaussée, de sécurisation de nos routes. Pour vous donner quelques exemples sur notre région, bien sûr, nous intervenons dans la métropole bordelaise et tout particulièrement sur le pont d'Aquitaine. Mais également, eh bien, voilà, nos équipes vont intervenir ce mois-ci sur la rocade de La Rochelle, sur la RN10, donc entre Angoulême et Bordeaux, mais également en secteur de montagne, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, donc sur la RN134, qui est un passage aussi stratégique pour mener à l'Espagne. Parce qu'il est vrai que la Nouvelle-Aquitaine est largement sollicitée en termes de transport et de trafic dans les axes sud-nord, mais aussi ouest-est. Sud-nord, ouest-est, tout à fait. Donc il y a donc ces grands trafics nationaux et internationaux européens. Il nous faut, eh bien, marier ces grands trafics, également aux besoins locaux, notamment lorsqu'on est dans un secteur urbain ou périurbain tel que la métropole bordelaise. Dernière question. Je reviens rapidement sur la rocade. On a vu, là, on va mettre bientôt en service dans quelques semaines, un mois, cette portion entre la sortie 4 et la sortie 5 de la rocade. Après, quel est le calendrier pour nous propulser sur une complète fermeture de la 2x3 voie ? Alors, sur un bouclage, effectivement, de cette 2x3 voie, donc les 45 km de rocade bordelaise seront portés à 2x3 voie fin 2022, si tout va bien. Nous ne sommes pas à l'abri d'aléas techniques, mais également sanitaires. Donc voilà. Mais pour autant, voilà, donc ces travaux vont se poursuivre. Ils s'intègrent dans un dernier vaste programme qui a été initié en 2016, donc un programme de 150 millions d'euros cofinancés à part égale entre Bordeaux, Métropole et l'État. Et ce programme a conduit, eh bien, à l'ouverture d'une première section à 2x3 voie en 2018 entre les échangeurs 9 et 10. Désormais, voilà, nous allons mettre courant octobre la section 4-5. Et comme le reportage, donc, l'a montré, c'est une section complexe parce que des ouvrages franchissent le lac. Voilà. Les travaux sont d'ores et déjà engagés sur la section 9-7. Et nous sommes en cours d'étude, voilà, sur la dernière section, voilà, qui reliera les échangeurs 7 à l'échangeur 5. Voilà. 2. Donc, fin 2022, nous devrions avoir 45 kilomètres de rocade à 2x3 voie. Merci, François Duggen. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle les titres développés dans cette édition. Notez que demain, ce sera le maire de Bordeaux, Pierre-Hermy, qui sera ici notre invité sur ce plateau. Nous évoquerons avec lui les questions d'insécurité sur Bordeaux. Tout d'abord, opération dépistage à Bègles. Nous avons vu dans ce journal un cas de Covid dans un centre de loisirs de la commune qui a déclenché le dépistage de 88 enfants comptables. 49 avaient pu se faire tester avec leur famille. L'engorgement des centres de dépistage a obligé la commune à faire un centre d'urgence pour tester les 39 autres. La mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise se poursuit donc. Nous l'avons vu dans ce journal. Et avec notre invité, ce week-end, de nouvelles fermetures sont attendues pour la mise en service prochaine dans un mois du tronçon entre les sorties 4 et 5. Mais c'était aussi dans cette édition la rentrée politique du président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleize. Il demande plus d'aide à l'État, notamment dans le plan de relance. Ne zappez pas dans un instant l'Actu Sport avec Bastien Loquet, mais aussi Mathieu Le Dazovo. On va parler rugby et top 14. Bonne soirée.